Ce massacre à Charlie Hebdo a-t-il influé sur le comportement des journalistes ? A-t-il provoqué parfois une autocensure ? Les questions méritent d'être posées. Bonsoir, Caroline Fourest, on vous retrouve en direct de Paris. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes essayiste, réalisatrice, journaliste. Vous avez travaillé longtemps à Charlie Hebdo et vous donnez vous-même votre réponse dans votre dernier livre au titre explicite « Éloge du blasphème » publié par Grasset. Caroline Fourest, le blasphème est-il encore possible ? Il demande beaucoup de courage, Paul, et tout le monde en a conscience désormais. L'équipe de Charlie Hebdo a non seulement survécu à ce massacre, mais a eu le courage et le cran, malgré la vie qu'est la leur et que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire sous protection policière permanente, c'est-à-dire en fait vivre comme des prisonniers, de continuer à maintenir ce droit, à le faire vivre, quitte à froisser encore avec la dernière une, quelques bigots, c'est très bien, ça prouve que Charlie est vivant, mais le prix à payer pour défendre cette liberté, qui est une liberté protectrice de toutes les autres, au fondement de notre démocratie laïque, est très lourd à payer. Au risque de froisser, dites-vous, je vous propose Caroline de revenir sur une séquence incroyable, un acte de censure, tout simplement, regardons. Ça paraît tout de même incroyable au XXe siècle, qu'une journaliste, au fond, elle est présentatrice, censure à ce point une consœur. Oui, et puis ce n'est pas arrivé que sur Sky News, ça a été quasiment la politique de toutes les chaînes anglaises et américaines. Que ce que je peux vous dire, Paul, moi j'ai passé un an depuis le massacre de mes amis à me battre pour essayer de confronter cette hypocrisie et de la faire reculer, de lever ces malentendus aussi culturels. J'ai écrit un livre qui est maintenant traduit en anglais, que vous avez cité, et j'ai remarqué que cette année, pour la commémoration de ce massacre que je redoutais, où je fais beaucoup de télévision anglaise et américaine, j'ai noté un léger changement de ton, un début de compréhension, au moins un débat sur ce tabou, qui revient à donner raison aux tueurs et aux plus violents et à accepter la loi des fanatiques comme étant supérieure aux lois laïques et démocratiques. Bon, il y a encore du chemin à faire, puisque par exemple, la société de presse aux Etats-Unis a censuré la dernière une de Charlie à nouveau, ne l'a pas montré. Il y a encore un long chemin à faire, Caroline, quand je vois par exemple les critiques dont vous faites l'objet. J'étais moi-même récemment au salon du livre à Brive. J'ai dû vous défendre dans une conférence que je donnais parce que j'entendais des critiques à votre égard. Est-ce que ça n'est pas déjà une première victoire de cette terreur ? Il y a l'élimination physique, le terrorisme, par la bombe, par la Kalachnikov, mais il y a aussi cette terreur psychologique au quotidien exercée, y compris contre des gens comme vous. C'est certain que si tous les démocrates avaient les esprits clairs, on n'aurait pas autant peur des tueurs. Mais malheureusement, il y a des procès, des propagandes qui visent à mettre des cibles sur la tête d'un certain nombre d'intellectuels, de journalistes dont je suis, en les traitant d'islamophobes, simplement parce que depuis 15 ans, peut-être j'ai été parmi les premiers à dénoncer à la fois la montée de l'antisémitisme, de l'islamo-gauchisme, les complaisances envers Tariq Ramadan. Je l'ai fait avant Charlie, je l'ai fait depuis Charlie, je l'ai fait après Charlie. Et on est de plus en plus nombreux, honnêtement, à le faire. Mais il y a un sondage, Paul, qui ce soir et ce week-end me réconforte, et peut-être réconforte tous ceux qui veulent continuer à penser que finalement, ces combats n'ont pas été menés en vain, c'est que 76% des Français sont toujours Charlie. Et ils sont 90% à gauche à se dire toujours Charlie. Vous savez, quand on a passé l'année qu'on vient de passer avec des Emmanuel Todd, et pas seulement des intellectuels, toujours les mêmes, qui ont essayé de casser la mobilisation autour de Charlie, qui ont essayé de casser et de salir l'esprit du 11 janvier, c'est une belle victoire et c'est une vraie défaite pour eux. Et vous pensez qu'il y a désormais, surtout après les événements terribles du Bataclan et des cafés du 11e, vous pensez que maintenant, il y a une vraie prise de conscience en France ? Honnêtement, je le pense, vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, à part peut-être ces 8% d'aveugles à gauche et encore 10% ou 15% à l'extrême droite et à droite, il n'y a plus personne pour ne pas comprendre que lorsqu'on s'en prend aux éclaireurs, lorsqu'on s'en prend aux juifs, c'est qu'on va s'en prendre à tout le monde parce que c'est la base de toute idéologie fanatique et totalitaire. Et il n'y a pas eu un seul sifflet pour la minute de silence pour les victimes du 13 novembre. Il y a un travail qui est à faire dans les écoles qui est immense. On le sait, on n'est pas naïf. Mais néanmoins, il y a cette immense communion qu'on a vécue toute cette semaine autour non seulement des victimes de Charlie, mais de Clarissa Jean-Philippe, la policière de Ahmed Merabé, des victimes de l'hypercachère et de toutes les victimes de Paris et de Saint-Denis qui fortifient ce sentiment que désormais, l'aveuglement n'est plus possible. On a un autre danger devant nous en France, c'est que l'aveuglement, il est derrière nous. Mais la colère, elle est peut-être devant nous. Parce qu'effectivement, si nous vivons ce nombre d'attentats à un rythme répété et nous savons qu'il y en aura d'autres et nous savons qu'ils risquent d'être assez fréquents, je ne sais pas dans quelques années ce que deviendra cette colère et si nous pourrons aussi faire barrage au Front National en plus d'avoir fait barrage aux islamistes. – Merci beaucoup Caroline Fourest pour votre présence dans cette première émission et pour votre courage. Continuez. – Merci beaucoup